En Afrique du Sud, les Blancs sont riches, les Noirs sont pauvres. La situation n'est pas si tranchée. La preuve, banlieue de Johannesburg, le bidonville de Coronation Park. Ici vivent 300 personnes, dont 75 enfants. Tous Blancs, victimes de la crise économique et de la discrimination positive qui favorise l'accès des Noirs au marché de l'emploi. Anne Leroux a tout perdu, en premier lieu sa maison cossue. Je suis désolée, c'est raciste, pourtant je ne suis pas raciste, explique cette retraitée. Mais les Noirs passent d'abord, avant les Blancs. Et même les Blancs les plus qualifiés n'ont plus accès au poste à responsabilité en Afrique du Sud. Des voisins importent de la nourriture à ces familles qui survivent sans électricité et avec un seul sanitaire pour tous. Ici, 19 ans après la chute de l'Apartheid, on a le sentiment de ne pas avoir la bonne couleur de peau. L'Apartheid était un problème. Maintenant, c'est la discrimination positive. Les Etats-Unis, le monde entier fait de la discrimination positive. Mais ici, c'est le seul pays où la majorité, les Noirs, bénéficient de discrimination positive. 10% des Blancs, soit 450 000 personnes, vivent sous le seuil de pauvreté. Une situation méconnue qui laisse souvent les politiques indifférents. Les Blancs, les moins armés professionnellement, se trouvent juste du mauvais côté de l'histoire. Oh, c'est un hacemos!